Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour un petit repos avant le mois qui compte pour tous les amateurs du football. So we're ready to go, I'm doing good. How are you guys doing? Ça va mal, mais ça va juste mal. J'ai mal au cœur comme si c'est moi qui ai fait le game plan des Niners. Ma saison est terminée. Ma saison est terminée dans la CFL. On a perdu sept matchs de suite pour finir la saison. On est éliminés. On n'a plus de coach. Je pense que je n'ai eu aucun de mes picks la semaine passée. I don't know what's going on. It's just a bad week, but you know what? Better days, guys. Madoretti. On est éliminés. On n'a plus de coach. Je n'ai eu aucun de mes picks. Mes fours Niners, ils ont perdu contre Primetime Kirk Cousins. Guys, est-ce que je voulais savoir le craziest story de ma fin de semaine? Go. Ça est arrivé hier. J'étais en train de perdre mon fantasy 126 à 125. Je jouais contre Brock Purdy. Il a lancé une interception à la fin. Il m'a fait gagner mon fantasy. Et il m'a fait perdre la game contre les Vikings. Je ne savais pas comment réagir. J'étais déboussolé. I didn't want to sleep. Lundi, pour moi, c'était la fin d'une horrible semaine. Oh, man. Mais OK. So, rentrons dans le vif du sujet, les boys. So, on y va avec I told you so. Ah, shit. Puis la surprise. All right, all right, all right. Moi, j'y vais, guys. Je vais commencer cette semaine. Ma surprise de la semaine, gotta give it to my New York football giants qui ont remporté versus the visual matchup des Commanders. It wasn't pretty. Un score de 14 à 7, mais la defense des Giants a vraiment stand-up. Dexter Lawrence a dominé tout le match. Kevin Thibodeau, que moi et Kevin avait un peu challengé depuis le début de la saison, he's been playing good football, man. Puis la defense des Giants, malgré que l'offensive a encore un peu de misère, puis on a encore beaucoup de blessés, they're giving them a chance. Puis je suis content pour eux que cette semaine, ça a débloqué. So, big shout-out to the New York football giants. Let's keep it going. By the way, Thibodeau avait un pick six dans les mains. Listen, listen, listen. He plays with his hand in the dirt. Let's just focus on getting sacks and I'll take it. Yep, that's why he got to get on the jug machine after practice. It's free. They got a free machine out there. He can work. I ain't gonna hold you. I ain't gonna hold you. I ain't gonna hold you. Pick six. Pas un pick, puis on pick six. Non, assurément. Assurément, he was bringing it back home. Je suis content, exactement. Je suis content pour eux. Mon hachette de la semaine, c'est les Detroit Lions versus les Baltimore Ravens. 38 assists en finale. Je pense que c'est la personne qui l'a vu. Je pense que nous trois avait prévu les Lions qui gagnent. Baltimore a joué un jeu de jeu. Lamar Jackson a joué comme celui-là. Puis je suis content pour Action Jackson. So, c'est la surprise, celle-là, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Puis je pensais que Lions allait really come there. Puis il a amené plus de compétition. Mais hey, listen, it happens. It's the NFL any given week. Any team can beat any team. So, celle-là. Puis, mon I told you so, c'est les Denver Broncos versus les Packers. Guys, je voulais parler de mes doutes un peu de Jordan Love. I don't know if he has it all at this point of his career. D'aller sur la route, puis remporter. Puis à la fin de la game, c'est vraiment un pick. qui est dans une mauvaise décision de peut-être une jeunesse. He couldn't get the job done. So, Broncos at home, comme tu dis, c'est peut-être pas l'équipe la plus sexy à voir, la plus excitante. Je sais qu'il y a des affaires qui sont passées la semaine passée avec Jerry Judy et Steve Smith on the sideline. That was pretty crazy. But they find a way to get a win. Puis Packers n'ont juste pas... aren't there yet avec Jordan Love. He is that, bon, mais pas encore là. Mais those are my three picks of the week. OK, Kev, pour ma part, je vais changer le segment parce que cette semaine, comme je te dis, ça a été une mauvaise semaine pour moi. Pour moi, c'est... Je vais te donner... Je n'ai pas de... I told you so. Je n'ai pas de surprise. Puis je n'ai pas de... Ah, shit. J'ai trois déceptions. OK. J'ai trois déceptions, puis je vais commencer. Je vais commencer avec les Buffalo Bills. Buffalo Bills. Une journée, c'est la meilleure équipe de la NFL. The next day, tu vas jouer contre une équipe médiocre. Puis tu vas perdre. Là, ils ont perdu contre les Jets. Là, ils ont perdu contre les Patriots. Puis c'est qui? Ils ont trois défaites, si je ne suis pas fou, hein? C'est bien ça. Buffalo, si je ne suis pas fou. Four and three, je pense? Four and three. Four and three, exactement. Ils ont une autre défaite. Je vais te dire, c'est contre qui leur autre défaite. Mais ils ont été capables de battre... Ils ont été capables de battre Miami. Fait que tu dis... There's got to be a good team somewhere. Ah, ils ont perdu contre Jacksonville. Jacksonville à Londres. À Londres. À Londres. Ils ont perdu contre Jacksonville. Ils ont perdu contre Jets. Ils ont perdu contre les Patriots. Ils ont terminé Washington. Ils ont terminé Miami. Puis ils ont eu une victoire très, très, très douteuse contre les Giants. Parce que je vais revenir sur ça, mais la façon que les refs, les refs cette année, c'est illégal. C'est illégal. C'est insane. C'est ridicule parce que là, moi, je veux que... Tu vois comment ils ont des investigations sur les joueurs qui bettent dans le stadium puis ils se font suspendre un an. Je veux que tous les refs fassent investiguer. Parce qu'il y a des affaires... J'en reviens pas le même. Non, mais c'est des affaires qu'on n'a jamais vues. Non, je comprends pas celles-là. Est-ce que vous vous rappelez le PI que Darren Waller a pris last week pour la game? Est-ce que vous avez vu le face mask que Bradbury a fait? Je pense que c'était Wilson de Miami. Il a pris tout son face mask. Sa tête a tourné. Guys, les gosses n'ont pas eu une pénalité de la game. La game! De la game! De la game! Non, c'est quelque chose pour de vrai. Puis t'as raison. Les Bills, en un moment, André, ils jouent toujours au même standard de l'équipe contre lesquelles ils jouent contre. Ils jouent contre une équipe qui s'est supposée blowout. Ils vont jouer mal. John Charlene, on en a parlé. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas s'occuper. Défensivement, en ce moment, ça va vraiment mal avec Sean McDermott, le head coach, quand il est en défense. Ça n'a pas de fonctionnement, mais il faut changer quelque chose. Décevant. Décevant. Vraiment décevant. Ça, c'est ma première déception. Ma deuxième déception de la fin de semaine, et ça l'arrive, c'est du football. Mais les LA Rams, bro. Oh. You're on a verge of being, je ne veux pas dire a contender, mais a pretender. Tu joues at home, tu joues contre les Steelers, Kenny Pickett. T'as l'avance. Puis tu te fais comme back, bro. Il y a des équipes de football, tu regardes, puis c'est frustrant à regarder. Je ne peux pas concevoir. Je suis un fan des 49ers, puis je suis très frustré aujourd'hui. Vous pouvez l'entendre dans mon ton de voix. Mais je m'y prends sur d'autres équipes, parce qu'il y a des équipes, tu te dois de gagner des games faciles. Puis cette game-là, les Rams n'avaient aucune affaire à perdre. Aucune raison. Aucune affaire à perdre. T'es at home. Les Steelers travel. Quand une équipe de less travel dans l'Ouest, ils ont un time difference de trois heures, qu'ils ont une journée et demie peut-être à s'adapter. T'as tellement d'avantages, t'en profites pas. C'est tellement décevant. Et puis, guys, là, je vais vous dire la vraie, vraie vérité. Les 49ers commencent à m'inquiéter. Ma troisième décision. Parlons-en, parlons-en. Commence à m'inquiéter. In two weeks, j'ai passé de They're Gonna Be Undefeated à Purdy et Mr. Irrelevant for real, for real. Parce qu'il a lancé trois piques. Trois piques, prime time. Deux, deux, deux. Calme-toi, deux. Calme-toi. OK, deux piques. Il a réduit dans son troisième. Il a réduit dans son troisième. Deux. Bad. OK. Guys, tu vois, ça, c'est ce qu'on va pas faire. On va pas mettre cette game-là sur Brock Purdy. Brock Purdy a joué une pique. Il a joué une très bonne game. Il a lancé un pic qui a coûté des points à la fin du quatrième quart sur une drive. Ils ont repris la balle. Brock Purdy, c'est pas un gros souci pour moi. Tu vas pas toujours jouer des bonnes games. Puis, il a joué une bonne game malgré les deux intercètes. Let's talk about that defense. Let's talk about that defense. Ma défense, en ce moment, j'ai le goût de mettre le blâme sur Steve Wilkes, notre nouveau defensive coordinator. Mais c'est pas sa faute. Parce que la vérité, c'est que j'ai pris du recul. J'ai re-regardé la game. Guys, on envoie de la pression à 5-6. Puis Kirk Cousin a 27 secondes pour lancer la game. 0-5. C'est qui qu'il y avait devant lui? C'est qui la hotline des Vikings? Christian Derrissau. C'est qui la hotline des Vikings, s'il vous plaît? Guys, défensivement là, j'ai pas perdu beaucoup de morceaux. En fait, je vais même être un peu plus précis. J'ai juste rajouté des morceaux. Moi, j'ai passé l'année où je rushais à 4. puis je me rentrais au carrière en 0.1 seconde à... Kirk Cousin à 27 secondes. Il a lancé pour 400 verges, guys. On parle de Kirk Cousin qui joue prime time. Non, c'est pas beau pour la défense. Kirk Cousin prime time, c'est pas joué. DB's, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a alloué également. Traverius, Ward. Traverius, Ward, puis Demion Lenoir. Ouais, ouais. Demion Lenoir et Traverius Ward ont eu des soirées difficiles. Let's talk about Ward. Il fait un pic gros juste sous son premier pic. And then, j'ai jamais compris comment il a laissé Addison partir avec le ballon pour 65. Bruh. T'sais pourquoi ça me frustre? Parce qu'Addison, c'est pas comme si c'est AJ Brown. C'est pas comme s'il est costaud, puis il a arraché. Addison pèse 170 livres. You gotta win that ball, bros. C'est la différence dans la game. Aujourd'hui, tu regardes, c'est la différence. Puis là, les gens vont blâmer Steve Wicks. Mais si Trevor's Ward soit soirée dans le fait de l'interception, c'est toi qui blâmes Steve Wicks. Il dit les gens vont blâmer Steve Wicks. You just did. Non, non, non. J'ai dit, je voulais. Je voulais, mais j'ai dit, je vais pas faire ça parce que il y a un moment, la pression, les gars se rendent pas. Les gars se rendent pas. Les gars sont en position de faire des jeux. C'est ça, pro football, you gotta make your play, bro. Unfortunately, c'est ça qui... La marge de manœuvre des erreurs est tellement petite qu'une erreur comme ça peut te coûter la game. Puis ça nous a coûté la game, la vérité. On peut pas arrêter la course. On peut pas cover man-to-man. Puis Steve Wicks adore call man-to-man. J'ai aucune idée pourquoi. Puis là, en ce moment, on a perdu deux games contre deux équipes de bombes. Désolé du terme. Qu'on ne devait pas perdre. Puis là, on est dans une position un peu plus difficile pour gagner l'NFC. Comme, ils vont devoir trouver une solution. Là, en plus, on a Cincinnati cette semaine. Comme, je sais pas ce qu'il va se passer, là, dans le Bay Area, mais ils ont besoin de wake-up parce que ça devient inquiétant en ce moment. Jamar Chase about to go for one... A buck fifty, two ton. Off a bye week two. Je vois déjà venir. « It's a various word » et « Déhombre d'Or et Noir » doit être dans les normothèques toute la semaine en train de se préparer. Non, 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 non. Les gars ont besoin d'être en quarter coverage. Soit en quarter coverage, puis plaque. Teste les mêmes pas. On n'a pas besoin de les tester. On sait qu'ils sont bons. Don't do it. Il dit plaque. Puis en quarter coverage, keep them in front of you. S'il vous plaît, la D-line. À qui je peux envoyer ce message-là? Est-ce que vous croyez que si j'envoie un message au PR team des Niners, ils vont transmettre un message? « I need them to get to the quarterback. We're paying you guys way too much to not be in the space. Come on, man. » J'aime tout le désespoir. Non, mais c'est inquiétant. Les gens à la maison, vous pouvez pas voir Brian, OK? Vous pouvez pas le voir. Il est dejecté complètement. Non, mais Kevin, il faut que tu comprennes que la game finit. je reçois 25 appels comme si c'était moi, Carl Shanahan, puis j'ai un press conference. Sur des appels, conférences, les gens veulent me demander qu'est-ce qui s'est passé comme si c'est moi qui ai fait le game plan. « Ah, c'est ça, les 49ers. » « Ah, je crois que t'étais la meilleure équipe. » Puis là, je dois m'expliquer. Puis là, je dois jouer au gars qui est pas inquiet. Ben là, c'est juste une game. On n'allait pas être under-feeded. Mais deep down, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'on fait? Y'a l'un hit. Y'a l'un hit. Moi, de mon côté, là, je suis très, très fier. C'est les New York Giants. New York Football Giants. Tu l'as dit, shout-out. Je l'avais call. Puis je voudrais même peut-être rentrer les Falcons aussi là-dedans. J'ai tout, j'ai dit. Puis je pense que Mathieu écoute les podcasts. Mais j'ai dit que les Falcons n'ont aucune identité. Ben, yo, leur identité, ceux qui n'abandonnent pas, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec B. John Robinson. Ceux qui l'avaient dans leur fantasy ou qui ont pris Anytime Bet ont paniqué, là. Mais, man, cette équipe de football-là a démontré du grit contre une excellente défensive des Bucks. Excellente défensive des Bucks. Puis, yeah, ça, c'est mon Atto Jusso. Mon, mon, ah, shit. Ben, là, on a tellement parlé des Fully Niners que je ne peux pas aller avec les Fully Niners. On a parlé des Rams. Je ne peux pas aller avec les Rams. Mais je veux mentionner avec les Rams, tu es un receveur comme Nokoa puis Cooper Cup puis tu réussis à ne pas gagner des games de foot. Puis, si tu as essayé de force feed Cooper Cup, it wasn't working. It wasn't working tandis que tu avais Nokoa qui was... This kid is amazing. À chaque semaine, on s'en parle, là, il cesse de m'épater. Mais je ne sais pas. On dirait que l'absence de Kieran Williams aura fait mal dans le backfield, là, because Daryl Anderson ain't the same player. Puis Miami qui n'ont pas été capables d'utiliser Tyreek à son plein potentiel. Miami, on sait déjà que c'est des fraudeurs, eux. C'est des fraudeurs. Je joue juste bien contre les poches. C'est comme 49ers, bro. OK, OK, OK. C'est comme 49ers. C'est comme les lions, c'est des fraudeurs. La surprise. We got a quarterback! Woo! The Chicago Bears got a quarterback! Not Division 1. Not 1, but 2. Batch. Yo, le gars, il est arrivé, man. 8 miles joué dans le background. Le gars, il a des tattoos half sleeve, half chest. Le gars, il parle comme si, man, le gars, il était là depuis 15 ans dans la Ligue. Dink and Dunk, il a fait des passes de deux verges, left and right. Four men a fait trois toads. Man, hey, we got a quarterback, OK? Il a couru la balle, quand il avait pensé de courir la balle. We got a quarterback. Je m'en fous quand on a gagné. Je m'en fous que ce sont push les Raiders. Parce que les Raiders, they can't do shit. Mais les Bears sont arrivés avec un kid Division 2. Division 2. Undrafted. And we won the game. And we won the game. Thank you so much. Thank you so much. C'est tout. C'est tout. Non, c'est pas tout. Je dois des excuses publiques. Mon petit frère Anthony, il écoute le podcast. Puis, c'est ça. J'ai pas piqué les Ravens la semaine passée. Puis, il m'a dit assurde-toi de t'excuser sur le podcast d'avoir doubt Lamar, son tenier. Je suis désolé d'avoir doubt les Ravens. Ils ont joué une excellente game. J'espère que ça continue pour toi comme ça cette année. They're going all the way. OK, on va avec les piques. Buccaneers. En fait, on tourne mardi aujourd'hui. Donc, ça nous permet de piquer Buccaneers contre Bills. Moi, je vais... Parce que quand le podcast va sortir... Le match va être joué. Parfait. On va y aller Jets-Giants. La bataille de New York. Jets-Giants. Bataille de New York et du MetLife Stadium. Ici, est-ce que les Giants continuent et gagnent un deuxième match? Moi, je dis non. Ça se passera pas. J'aimerais bien dire que oui, mais je vais aller avec les New York Jets. La défense des Jets n'est pas celle des Commanders. They are going to be able to put real pressure. Le defensive back-end est très solide. Puis, je pense que Zach Wilson a juste des meilleurs outils à sa disposition pour juste have a decent offense. Je vais avec les Jets. J'espère voir un peu le retour peut-être de Daniel Jones, Andrew Thomas au niveau de ce match-là. It might show us a bit more, mais je pense que les Jets sont juste en avance pour moi contre les Giants. 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 Giants, ils sont gritty quand ils jouent dans des games comme ça. Je les trouve. C'est Quan, Waller. Ils sont gritty. Ils ne sont pas mauvais défensivement. Comme je vous l'ai dit toute l'année, je trouve qu'ils font du bon travail. je pense que les Giants ont été capables de gagner cette game. Moi, je viens avec les Jets parce que les Jets vont avoir besoin de cette game-là pour gagner la division. Ils ne vont jamais gagner la division, guys. Oui. On ne va pas faire ça. Oui, j'annonce que les Jets peuvent gagner. Je ne dis pas qu'ils vont gagner la division, mais avec les fraudes qu'on voit de gauche à droite dans cette division-là, de Miami puis des Bills qui perdent des games random, les Jets en ce moment sont encore dans la course pour gagner la division. Puis s'ils vont gagner la division, ça va passer des games contre les Giants. Puis si par miracle ils se rendent en play-off, 12 is coming back, c'est un autre ballgame. Ça pourrait être que 12 est de plus en plus dans l'entourage. Aaron Rodgers est de plus en plus dans l'entourage des Jets. On le voit lancer des ballons, on le voit se déplacer sans béquille, sans rien. Moi, je te dis, je ne sais pas c'est quoi sa médecine de rentrer se cacher en dessous dans un trou, mais I guess it's working right now. Moi, je pense que les Jets vont remporter le match contre les Giants et si les Giants reviennent avec Daniel Jones, ça va être encore plus facile. Tyra Taylor est un vrai quarterback. Daniel Jones est un gars. Jag, just a guy. Lorsque juste a guy, il est 40 millions par année. c'est l'heure échoue, ça. C'est sûr, je pense que Tyra dans les deux matchs qu'il a joué, malgré qu'il a perdu contre les Bills, il était un peu de lui donner une chance. La semaine passée, il a eu le job donc c'est sûr que si tu vas dans la mentalité un peu de hockey, gardien de but, il y a eu les hot pads, on peut dire, mais ici, je pense que si il est santé, Daniel Jones est le numéro 1 et il va essayer d'aller avec ça. Tyra, c'était un starting quarterback dans la ligue. Ouais, mais le docteur voulait juste... Non, mais tu sais, quand tu y penses, Patnet est un starter quarterback, il y a quelqu'un qui a percé le poumon du Patnet puis il est devenu backup du backup. Le reste est history. Il y a un peu joué au foot. Justin Herbert start sur un sur un virement dissous puis par la suite his career took off. C'est ça. Parfait, Jags, Steelers. Going with the Steelers. I'm going with the Steelers at home. J'ai douté des Steelers la semaine passée justement quand les Rams went on the road ici, je pense qu'ils continuent. Big upset win on the road puis je pense que c'est pas facile pour n'importe quelle équipe aller au Heinz Field jouer. Je pense que Steelers ici get a big win. So I'm going with the Steelers. Upset alert. OK. C'est ça l'affaire qui est nice avec le football. C'est Any given Sunday. Cette expression-là est vraiment vraie parce qu'avant je regardais les games d'un optique ça va être trop facile ce pick-là mais vraiment analyser puis une chose que je veux donner aux Steelers, ils jouent tellement bien défensivement en ce moment. C'est une des meilleures défenses de la NFL mais les gens ne vont pas leur donner leur crédit à cause que les games sont toujours têtes. Jaguars. Jaguars. Tu voulais prendre l'obset mais t'as dit mon plus et minus de la semaine dernière n'était pas en forme. Je dois travailler sur ma chaise. Jaguars. Jaguars, c'est du bon football. Je vais avec les Jaguars parce que Jaguars c'est l'offensive la plus sous-estimée de la Ligue. C'est l'attaque au sol la plus sous-estimée de la Ligue. Si tu compares l'attaque au sol des Steelers et l'attaque au sol des Jacksonville Jaguars j'ai plus confiance à l'attaque au sol des Jacksonville Jaguars. Si tu compares de quarterback j'ai plus confiance au quarterback des Jaguars. Si tu compares les défensives Steelers a un edge au niveau du DDB mais j'ai plus confiance au front des Jacksonville Jaguars. Donc, ils vont mettre de la pression sur Pickett donc la balle ne se rendra pas à Pickens. Donc moi, j'y vais avec les Jags pour ce match-là. Eagles face aux Commandels. Eagles. Eagles, Eagles, Eagles. Je devais jouer un match-up mais je pense qu'ici, ils vont à Washington puis ils sortent la victoire ici. Je pense juste simplement qu'à ce moment à Washington ça va pas bien. Je pense qu'on a vu les commentaires après la game de Jonathan Nardin je pense que la frustration est starting to build up. Malgré par contre je devrais dire que je pense que les Commandos vont sortir vraiment fort parce que je pense que c'est un leader de cette équipe puis je pense que son message n'est pas tombé inattendu de ses coéquipiers. Donc ils vont se passer si ils veulent changer les choses mais ici je pense que le talent gap est juste trop grand au niveau des Eagles. AJ Brown est joué comme un MVP en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu son stat line pour les cinq derniers matchs. Je l'ai dans mon fantasy team. Il est génial. Il est génial. Donc un grand shout-out à AJ Brown. Mais je vais ici avec les Eagles pour prendre la vente. Commandos. Pour moi c'est être Commandos. Si tu regardes les trois dernières games des Eagles contre les Commandos les Commandos en ont gagné une. Les Eagles ont barely gagné en overtime week two je pense cette année contre les Commandos. C'est ça et je pense que les Commandos c'est la bête noire des Eagles. La raison pourquoi je les pique c'est parce que je suis dans une situation où j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de quelqu'un qui batte les Eagles. Je suis rooting pour eux et je les pique. Moi je vais avec les Eagles. Moi j'y vais avec une valeur sûre. Le front des Commandos est moins peu grand que le front des Jets. Puis les Eagles vont men endos au front. Je pense que Swift va courir pour au-dessus de 100 verges. Donc je vais avec les Eagles pour ce match-là. Puis qui va couvrir J. Brown? Jamais Saint-Just. Lockdown Saint-Just. Saint-Just a eu un match difficile le dernier match. Jalen Hyatt l'a fait un peu de NFL. Il a fait travailler un peu. Ça a été un heavyweight fight. Il a donné des coups mais il a mangé des coups aussi. Ça arrive. Ça arrive puis c'est correct. C'est juste que là, il y en a deux de chaque bord. Il y a Devante qu'on oublie beaucoup. Il y a AJ. Eux aussi, il oublie on dirait. Il y a Goddard. Je pense que si tu regardes juste physiquement, je pense que c'est juste ces gars-là se voient souvent à cause de ses divisions match-up. Mais physiquement, je pense qu'il est capable de match-up avec AJ Brown en cause qu'il est plus grand, il est un peu plus gros que les autres débits. AJ Brown, il aime vraiment ça être plus physique que les autres gars. Si tu regardes dans les games qu'ils ont joué contre, les match-up juste AJ Brown contre AJ Just sont plus difficiles que le stat-line d'AJ Brown présent parce qu'il ne joue pas juste contre AJ Just. Rams, Cowboys. J'adore, nos picks sont vraiment différents. C'est bon ça, je pense que exactement, ça donne des dimanches plus excitants. On va avoir une chance d'avoir un Ghana quelque part. Rams, Cowboys, I'm going with Cowboys here at home. Cowboys sont offer by week si je ne m'abuse back in Dallas home game. Ici, je pense qu'ils vont être fresh, ready to go puis je pense qu'ils veulent continuer à battre leur case dans le NFC surtout dans le NFC et rester proche des Eagles or in striking range. Malgré la défaite des Rams la semaine dernière, je ne pense pas nécessairement qu'ils vont être en mesure de juste aller ici après une équipe reposée qui a des grandes aspirations. Je pense que dans ce match-là ça va être un high scoring game. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment que je pense que ces offensives vont aller au galop des deux côtés, mais je pense que les Cowboys sont à la maison. Moi, je choisis les Rams. Je choisis les Rams parce que les Cowboys n'ont pas été capables de battre une équipe du NFC West cette saison puis ça ne changera pas dimanche. Je pense que les Cowboys vont perdre contre toutes les équipes du NFC West. Je ne crois pas encore en Dak Prescott. Ils ont la misère à feed City Lamb. Leur run game à certains moments il est incroyable, à certains moments il est douteux. Ce n'est pas une équipe constante offensivement. Je pense que les Rams vont vouloir bounce back d'une défaite qu'ils viennent de subir qu'ils n'auraient dû pas perdre sur character building day. Je vais avec les Rams. Je vais avec les Cowboys. Les Cowboys, je les haïs pour mourir, mais c'est une bonne équipe de foot. Les Rams, c'est une très mauvaise équipe de foot. C'est une très mauvaise équipe de foot qui ont des bons joueurs, mais c'est une très mauvaise équipe de foot. Chaque match est difficile. Chaque match est proche. Tu as un quarterback qui a gagné le Super Bowl, qui a une maison à fucking LA à 90 millions, mais qui n'est pas capable de trouver ses targets quand il faut. Il lance des pics comme le marchand de sommeil qui endort les enfants à la garderie à une heure et demie. Non, ce n'est pas une bonne équipe de foot. Les Cowboys vont remporter le match parce que là, les bonnes équipes de foot vont se détacher du lot, puis les mauvaises équipes vont se détacher du lot vers le bas, puis on l'a vu, on est capable de dire telle équipe, c'est des fraudeurs, telle équipe, c'est des fraudeurs. Là, ça commence, donc je pense que les Cowboys vont aller vers le haut. Vikings, Packers, Packers. J'aime ce match-up, Vikings, Packers. En fait, ici, on a Vikings qui sortent de Monday Night Win contre les 49ers. Je pense qu'ils ont le vent dans les voiles, they're feeling good about themselves. Mais il y a les Packers, comme je dis, qui sortent d'une défaite à Denver la semaine dernière. Je vais aller avec the hot hand ici, Minnesota Vikings. Pourquoi? Je pense que juste Jalen, on a vu Jordan Allison recevoir plus d'attention, évidemment, avec la perte de Justin Jefferson. Puis je pense, je ne sais pas si vous connaissez le stat, mais à part Tyreek Hill, he's one of the most receiving, he has the most receiving TDs in the NFL en ce moment. Puis je pense que juste avec le match qu'il a eu, Kevin O'Connor va essayer de skimer des affaires avec son offensive pour lui donner le ballon. Alexander Madison a quand même bien couru le ballon. Ils ont bien commencé hier soir. Puis je pense qu'ils ont d'autres éléments avec Hawkinson, Osborne qui peuvent distribuer le ballon. Kirk Cousins est un bon quarterback. Il peut juste faire ce qu'il faut faire. Si il veut aller loin, c'est une histoire de faire ce qu'il veut. Puis encore une fois, je pense que les Packers, c'est juste pas encore cette année, Jordan Love versus Kirk Cousins, je pense plus vers Kirk. Donc je prends les Vikings ici. Pour ma part, je prends les Packers parce qu'il est temps qu'ils gagnent, ils perdent des games proches. Les Vikings, je veux pas que les gens pensent parce qu'ils ont battu les 49ers qui sont les meilleurs équipes qu'ils sont. Jerry Alexander, c'est pas Traverius Ward, c'est pas Mooney. Jerry Alexander, c'est un top top five corner dans la NFL. Je pense qu'il va prendre le numéro sous Jordan Addison. Puis Aaron Jones est revenu pour les Packers, il va commencer à tuer la balle un peu plus. Je pense que c'est probablement leur meilleur joueur, mis à part Jerry Alexander en défensive. Une fois qu'il commence à faciliter la job à Jordan Love, je pense que les Packers vont être capables de gagner quelques games qui sont 20. Je vais prendre les Packers ce game-ci. Je vais y aller avec les Vikings. Je ne sais pas qui je suis les Packers. À part Jerry. Mon point avec les Vikings, c'est que c'est une équipe de football bien. Les Vikings, c'est un bon repas que tu te fais chez toi. C'est réconfortant. Mais ce n'est pas le genre de repas que tu invites les gens à manger. On a tous un repas que tu mets dans le micro-ondes. C'est bon, mais je n'éviterais pas une dame manger ça avec moi chez moi. Je te file. Mais ça, c'est les Vikings. Ce genre d'équipe-là doivent battre les équipes comme les Packers. Surtout dans un match de division qui semble, si les Lyons continuent sur leur lancée de cette semaine, wide open pour les Vikings. Je ne peux pas croire que Kirk Cousins ne va pas battre les Packers cette semaine. Moi, je vais avec les Vikings. Si les Vikings ne battent pas les Packers, c'est plus qu'une déception pour Kirk Cousins. Prépare ton rachet de la semaine. C'est ça. Moi, c'est pour ça. Comme je t'ai dit, Kirk Cousins pour gagner un match, ça le fait. Mais si tu as des grandes aspirations, I wouldn't go all the way there. Comme je t'ai dit, ce match-up, je pense aussi vers les Vikings. Falcons et Tita. Je vais avec les Falcons ici. Je ne sais même pas si Ryan Tannehill va jouer. J'ai entendu dire que s'ils ne jouent pas, ils vont faire jouer Will Levis et Malik Willis. Je ne sais pas trop de quelle façon ils pensent que les deux QB ça va fonctionner. C'est la NFL ils continuent. Peut-être cette fois-ci on va voir un peu le bijon qu'on a vu mis à part la semaine dernière avec beaucoup d'utilisation. Kyle Pitts est starting to make a lot of big plays. Là, Kev, on en parlait depuis le début du pod comme quoi on voulait le voir. On pense que c'est quelqu'un qui doit avoir la balle dans ses mains. Drake London aussi, ils ont des outils. Il faut juste qu'Arthur Smith facilite la tâche pour son jeune carrière qu'il mette la balle rapidement dans les mains de ses athlètes et qu'il laisse ces gens faire le job. Je pense qu'ici, les Falcons sont juste en meilleure position en ce moment. Ils ont une bonne défense puis je pense que c'est going to be a tough day offensively pour Tennessee. Pour ma part aussi, j'allais avec les Falcons juste parce que les Titans sont vraiment sentis là. Je pense qu'ils sont en train de trade tout le monde. D'ailleurs, ce qu'on parle du trade de Kevin Bayard. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les Eagles, à chaque année, ils font une affaire comme ça qu'ils se bâtissent un club. En quoi ne l'apport? Moi, ce qui me frustre, c'est que les Eagles ont employé des gens aux Titans pour leur faire des trades comme ça gratuits puis personne dans la NFL va investir. Kevin Bayard pour un six-round pick. C'est quoi ça? Ça, ça veut dire que si je peux suger au John Lynch pour un seven-round pick pour Derek Henry, ils vont nous le donner? C'est quoi qui se passe? Come on. Cette affaire-là, premièrement, il faut féliciter le... Écoute. Howie Roseman? C'est légendaire. C'est légendaire ce move-là. Écoute, c'est légendaire. Non, seulement... Les gens des Titans travaillent pour les Eagles, mais personne ne le sait. Mais attends, c'est pas juste ça. Il a été chercher Jalen Carter qui wrecked des games. Wrecked des games. Neuvième au total. Lui, il a dit je vais m'occuper de lui. I got him. I got him. Je m'occupe de lui. Wrecked des fucking games. Là, il vient de solidifier son... Bro, les Eagles, c'est all that. Attends, calme-toi. Le 3 décembre, il joue contre les Folies. Niners, calme-toi, toi. Bro, ça, ça va en dire beaucoup sur les Folies Niners. Mais les Eagles ont... Yo, je sais pas si t'as... En tout cas, les Eagles ont... Ils ont un schedule très, 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 très corsé dans les prochaines semaines. Ils ont Commanders, Cowboys, Chiefs, Folies Niners, Cowboys, Comment ils ont? qu'est-ce qu'ils parlent là-dedans? Ils ont des match-ups, c'est sûr. Ou Bills. Ils ont Bills. Eagles, on va les tester un peu. On va voir la vérité des Eagles cette année. Bro, moi, tout ce que je sais, OK, c'est pour le match-up qu'on parle actuellement. Moi, j'y vais avec les Falcons. Je serais pas surpris que Derek Henry soit échangé dans les prochains... dans les prochains jours. En fait, après cette game-là, je pense pas que Derek Henry va prendre des coups pour rester, perdre avec les Titans. Puis les Falcons, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission, mais les Falcons se font très, très bien en ce moment. J'aime ce qui se passe avec les Falcons. On est en train d'inclure un peu plus Pitt, d'inclure un peu plus London. London, le coup qu'il a pris au cou même, puis il est resté dans le match. What a dog! Donc, j'y vais avec les Falcons là-dessus. Pat, Dolphins! Dolphins, Dolphins, Dolphins. They gotta bounce back. Je comprends que les Pats ont eu une grosse victoire la semaine dernière puis que McJones a réussi à amener son équipe, but the Dolphins, they need to bounce back après une grosse défaite. Je pense que c'était un gros match qui était hyped up. C'est Sunday Night Football versus the Eagles. Eagles got the better hand, mais si je pense que les Dolphins d'empruntent, puis qu'ils continuent juste offensivement, ils vont outnumber les Pats, puis that's what's going to do. Malgré, je pense que Bill va avoir un bon plan pour Tyreek Hill, mais je pense que juste des autres weapons, Jalen Waddell, le run game, ils vont être capables de just sustain le pressure puis de gagner le match. Pour ma part, je vais pour les Dolphins aussi. Je vais prendre les Dolphins juste parce que, comme j'ai dit plus tôt, oui, c'est une équipe de fraudeurs, mais quand ils jouent contre des équipes poches, ils éclatent. Puis les Patriots, c'est une équipe poche, donc ils vont être capables de les éclater. mais ça ne dit pas autant sur les Dolphins. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes à soucier et ils ont besoin de battre des équipes contenders, pas des équipes pretenders. Division matchup, encore une fois, je vais avec les Dolphins pour ce match-là parce que c'est les Patriots. Bon, là, Bill Belichick a eu sa 300e victoire, c'est réglé. Il a eu son fat contract, secret, c'est réglé. Je vais avec les Dolphins. Je pense que McDaniels a beaucoup, beaucoup de choses qu'il veut préparer. Man, on le voit faire des trick plays, des no-look, des ci, des ça. Je pense qu'on va avoir quelques-uns contre les Patriots. Donc, je vais avec les Dolphins pour ce match-là. Puis, Tarek Hill, 152 Todd. Saints-Colts. Saints-Colts, c'est un interesting match-up dans le Céli-Loire. Je ne sais pas trop dans quelle direction me diriger en tout moment. Mais je vais là avec les Colts. Je m'explique. Je pense qu'à la semaine passée, ils ont donné une très forte lutte aux Browns, qui ont fait une très bonne défense dans mon opinion. Les Browns, c'est quelque chose cette année. Puis, ils ont passé un point. Gardner Minshew ici. Brian avait parlé la semaine passée qu'il est un pro, il va donner une chance à son équipe. Il fait juste ça. Puis cette semaine, je pense à la maison dans son deuxième départ parce que je pense, évidemment, Anthony McChry s'il est encore sur ailleurs. Il ne sera pas du match. Je pense que les Colts sont en mesure de juste de faire le travail. Donner le ball à JT. Implique Michael Pittman Jr. un peu plus. Puis, il y a aussi le receveur Downs qui est très intéressant, qui fait bien. Donc, je pense que les Colts vont être en mesure de gagner le match ici à domicile contre les Saints. J'y vais avec les Colts aussi. En parlant des Colts, juste revenir sur leur dernière défaite, le pass interference sur un uncatchable ball. Hey, boy! 10 yards over his feet. Come on, bro. C'est ce qu'on dit on doit investir. Ils ont failli nous faire ça quand on jouait à CNDF. Ils ont callé un pass interference sur un uncatchable out of bounce sur un fourth down et genre ce quatrième est long. Sideline out of bounce. Ils ont callé un pass interference. Ils l'ont placé pour un field goal attempt et il l'a manqué. Oh my God. En tout cas, je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'on parlait des refs tantôt. Mais je vais aller avec les Colts. Je trouve les Saints, ils n'ont pas d'identité. Je ne sais pas si vous avez écouté la game la semaine passée, mais Derek Carr, il était très frustré avec les receveurs, avec les Colts. Ça se voyait qu'ils n'ont pas trouvé la chimie d'équipe encore. on rigolait de Gordon Minshew mais he's doing a tremendous job. He's a dog. Pour de vrai, c'est Josh Downs qui s'y veut chez les Colts il y a toute une saison. Les Colts ont toujours été dans les games. Je pense que cette game-là ils vont être capables de la gagner à cause des problèmes que les Saints ont à l'interne dans le vestiaire. Moi, je vais avec les Colts. Comme tu dis, on riait de Minshew mais Minshew Magic est là. Le gars, il court pour des touchdowns. Galvanise son équipe. Les gars sont cocky en défensive. Jonathan Taylor est en train de reprendre la forme qu'il avait il y a deux ans. Non, il y a un an mais bien il y a deux ans. Je vais 100% avec Colts là-dessus. Texan contre Panthers. Guys, est-ce que vous êtes en train d'écouter le basket? Non, je ne le sais pas. Steph Curry. Steph being Steph? Désolé, parenthèse. Steph is doing that thing? Oui, oui. Il est très loin. Il est très loin puis il la laisse partir. J'ai ouvré la game. J'ai ouvré la game. Texans, Panthers. All right. Moi, je vais avec Houston. Number one against number two. Houston, off a bye week. Je vais avec les Texans ici. Je pense qu'en ce moment, Caroline, c'est difficile. je pense qu'ils sont en ce moment, ils sont au bottom à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas d'aide à l'offensive pour notre ami Brace Young. Their defense est struggling également. Puis Texans sont surpris, man. Offensivement, la balle voit bien. CJ Stroud lance le ballon. Nico Collins est le numéro un receiver. Il est en tank d'elle. Je pense qu'il va être de retour aussi d'une blessure. Donc, explosiveness. Je pense qu'il doit juste un peu débloquer un peu plus le run game avec Damien Pierce. Puis pas nécessairement mettre toute la match dans les mains de CJ Stroud en tant que jeune carrière. Defense is playing tough avec l'identité de Nico Ryan. So I got here the Texans winning offer by week. Karen a donné des super bons points sur les Texans. Je trouve qu'ils jouent du très bon football. CJ Stroud, très impressionnant. Je pense que lui, son but, c'était d'enlever le tag du Ohio State quarterback. Puis, il fait vraiment une bonne job défensivement. Les gars jouent une très, 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 très bonne défensive. C'est Damienco Ryan, mon ancien DC. I miss you, Damienco. We miss you. We miss you down in the Bay Area. Mais pour toutes ces raisons-là, je vais choisir les Panthers. Wow! J'ai l'impression que c'est une game qu'on va s'entendre de ce que les Texans gagnent puis les Panthers vont sortir une performance. On va tout se stérer texter dans le groupe dimanche en Rio. Vous voyez ce que les Panthers font? J'ai beaucoup de choses et choses depuis la dernière semaine que je viens de vivre. Puis là, je vais commencer à aller contre la logique. Il y a beaucoup d'affaires qui ne font pas de sens. Puis ça, c'est une affaire qui ne fait pas de sens où je vais avec les Panthers. Moi, j'y vais avec les Texans. Stroud est en train d'avoir une saison recrue exceptionnelle. Puis Young, ce n'est pas qu'il n'y a pas une bonne saison. C'est qu'il n'y a pas de ligne devant lui. J'aimerais croire en lui, mais le Panthers n'a pas de ligne. Je ne peux pas le prendre. Donc moi, j'y vais vraiment avec les Texans. Browns contre Seahawks. Juste à cause de leur défensive. PJ Walker, ça fait deux matchs qu'il a. Deux matchs qui réussissent à avoir une victoire pour son équipe. Ce n'est pas nécessairement la chose que tu expectes. Je pense que Mary Cooper a un match très tranquille la semaine dernière. Donc je pense qu'il va devoir bounce back in order to help son QB en relève. Également, je pense que le porteur Jerome Ford s'est fait mal au dernier match. Avec Kareem Hunt, ils ont un autre porteur d'expérience qui ne va qu'à juste reprendre et continuer à faire ce que les Browns font. Leur défense est élite, mais Myles Garrett est un joueur spécial. Il fait des affaires toutes les semaines qui étaient comme golly. Ils ont une bonne tertiaire. Jérémy O'Rousseau. Le linebacker aussi que j'aime beaucoup, mais ici, je vais avec les Browns on the road qui vont à Seattle, un endroit que ce n'est pas facile de gagner, à l'Ominfield, mais on va le faire. Kan a donné de vraiment bons points sur les Browns. Défensivement, ils ont toute une défensive. Je pense que PJ Walker fait un travail comme Kan dirait, honnête. il fait un travail honnête. Il fait sa job, il distribue bien la balle, il court bien la balle, mais let's not kill ourselves. Ils vont jouer contre une très bonne équipe de Seattle Seahawks, puis ils jouent à l'Ominfield. Je pense que les Seahawks gagnent cette game-là. Seahawks courent très bien la balle. Kenneth Walker, il y a toute une saison. Je pense que l'équipe va être de retour. Ils sont compétitifs. Ils ont leur tercière, jeune tercière, très dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. Ils ramènent le Legion au Boomback, fait que, vu que la game est assez hallows, je vais leur donner davantage. Je vais avec les Seahawks. Moi, je suis surpris. À date, tous vos picks sont presque opposés à part quelques-uns. C'est fou. Moi, j'y vais avec les Browns. Les Browns ont une meilleure équipe de football que les Seahawks, une meilleure défensive. Je pense que la frayeur qu'ils se sont donnés la semaine dernière pour rien va faire en sorte que je pense qu'ils vont mettre le clou plus vite dans le cercueil des Seahawks. Puis les Seahawks, c'est une équipe qui est mal coachée. J'écoute les matchs des Seahawks, puis à chaque fois, je me dis, mais pourquoi? Mais dans quel monde? Pourquoi ce play calling? Pourquoi? C'est une équipe qui est mal coachée. Donc, je vais avec les Browns de Cleveland. Bengals, 49ers. Bengals, 49ers. C'est un des mêmes match-ups intéressants pour le prochain week-end. Je suis désolé de le faire, mais je dois aller avec les Bengals. Je vais avec les Bengals qui vont dans la région. Big win. Offer by week également ici. Une extra week pour Joe Burrow qui guérit. Puis là, je pense que c'est dans les semaines avant, on a vu qu'il commence à vraiment venir into his zone. Il est à l'aise. Il commence à extender plays. La chimie avec Jamar est back like how we know it. Je pense que lui aussi avec une semaine de congé a encore eu du temps de travailler avec son carrière, son timing, ces choses-là. Donc, je pense qu'ils vont se battre sur l'offense. Je pense qu'en ce moment, je ne sais pas, j'ai hâte de voir un peu comment les Follinaires vont réagir à la maison. Est-ce qu'ils vont être un peu shaked up sur les pieds ? Je me souviens. Je pense que c'est une bonne équipe. Ils ne vont pas laisser une défaite comme ça vraiment les rattle. Mais ici, je vais avec un grand win ici des Bengals en route à San Fran. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner mon choix, guys. On a besoin de « get back to business ». Puis, je vais vous dire quelque chose. Les deux dernières années, six, week, seven, les Niners ont perdu. Les deux dernières années. L'an passé, on avait perdu, je pense, les Broncos et les Falkins. Je vous dis ça, vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'on avait perdu contre les Broncos et les Falkins. Puis, l'année d'avant, on avait perdu, je pense, Carson Wentz, il jouait avec qui ? Je pense que c'était les Colts. En tout cas, on a perdu week six et week seven. Puis, ça fait trois ans de suite qu'on perd week six et week seven. Il y a trop de caractère. Puis, les Bengals ne m'ont pas encore… Ils ont gagné des games, mais ils ne m'ont pas encore impressionné. Ils n'ont pas joué au niveau standard que je m'attends des Bengals. On a besoin de gagner cette game. Niners, let's go. Moi, je vais avec les Bengals. Je vais avec les Bengals. Puis, qui va arrêter Jomar Chase ? I don't know. Qui va arrêter Cleggins ? I don't know. Mixon ? Qui va l'arrêter ? I don't know. Qui va arrêter ? Non, for the defense. For the defense. They don't run the ball. I don't know. I don't know. Qui ? Joe Burrows a une semaine de plus pour se reposer de sa blessure. Joe Brr va arriver. Écoute, les Bengals n'ont pas une très bonne défensive, par exemple. mais Brock Purdy joue comme un 7th round pick en ce moment. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, guys. Est-ce que... Guys, OK. Je vais prendre... Je vais prendre deux petites secondes. Je vais juste prendre deux petites secondes. On va aller Monday night et je vais vous dire ce qu'il croit que Brock Purdy a fait, OK ? Il a lancé un vieux pick dans la dernière drive. Mais même les meilleurs quarterbacks comme Jalen Hurts et Lamar Jackson et Patrick Mahomes lancent des picks. Brock Purdy était 21 en 30, 272 verges en TD avant les picks. OK. J'ai joué une bonne game. C'est pas sa faute. Cette game-là, c'est la faute de la défense parce que je vous explique une affaire... Contre la défensive des Vikings ! Oui, non, mais... Tu sais, c'est là où je vais t'expliquer. Les Vikings étaient 72% en turn down conversion. 72%. Je sais même pas quoi dire. C'est honteux. 72% en turn down conversion. En fait, c'est ce que les Folies Lanners faisaient aux autres équipes pour les 4 premières semaines de la saison. Exactement. On sortait juste pas du terrain. C'est honteux. C'est honteux. C'est pas la faute à Purdy. Mais, tu sais quoi ? Joe Burr contre Big Block Brock ? On va voir nos réponses. OK. OK. En tout cas, moi, je garde les Bengals. Je garde les Bengals. Chief Broncos. Ben là, je pense que... Chiefs. No long talk. Est-ce que le Swift va être à la guerre ? Non, il va y avoir un nouveau handshake. C'est ça qu'on a besoin de savoir. La seule raison que le Swift est à la guerre, ou non, c'est pour savoir combien d'argent je mets sur Kelsey. J'en mets moins au bout. Ben exactement. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Le résultat de la guerre est... Irréable. Ravens Cardinals. Ravens on the road to come off of a huge win. I think they keep it going to go against une équipe Arizona que Malerie qui fight, puis reste dans les games, puis montrent des beaux flashs à gauche, droite, à l'Indienne of the Day à chaque semaine, c'est un L qui prenne. Donc, je pense que ça continue cette semaine. Je pense même pas que ça va être nécessairement proche. Je pense que les Ravens y continuent à progresser puis à mettre un gros stamp dans leur division ici. So, Ravens on the road. J'ai vraiment le goût de dire Cardinals, les gars. Mon cœur me dit Cardinals, mais Anthony n'est pas content parce que je prends jamais les Ravens. Yo, est-ce que tu peux, dans mes picks, Kevin, est-ce que tu peux mettre Ravens, mais en parenthèse Cardinals? Non. Ben, Ravens alors. Non, mais les Ravens vont rouler les Cardinals. Les Cardinals jouent très bien. Dobson, man, est extrêmement impressionnant. Non, il y a toujours ces équipes dans le match, mais soyez au sérieux. C'est les Ravens. Mais tu sais, les Ravens, les Ravens, les Ravens, ils ont eu une grosse game contre les Lions, mais on va pas oublier aussi qu'ils struggle contre les équipes poches ou c'est un peu. Ils ont perdu contre les Colts, je pense, en overtime. Ils ont, ils étaient dans les matchs et c'est contre qui ils ont joué à London? Tennessee. Rappelle plus. Tennessee. Tennessee. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que moi, les équipes vont et ils sont bâtis sur ce momentum-là. Je pense que là, c'était peut-être juste le sport qu'ils avaient besoin et je pense que là, le feuille. Ok, t'as raison. Ravens, on va faire confiance. Ravens. Parfait, prochain match. Tout le monde, Ravens. Bon. Ah, c'est ça. Bad job. Abonnez-nous. Mon QB. Passons du chargé. Cheers. Bro, parlez-moi pas de Justin Herbert, ok, I don't wanna know nothing. Parlez-moi pas de Eckler, I don't wanna know nothing. Parlez-moi pas de fucking Palmer. Parlez-moi pas de Everett, I don't wanna know nothing. Talk about my boy, Badgett. Yo, Chicago Bears for the win. Oh, yeah, I like that. I like that take-care, par contre, I'm not taking, I'm not trusting that for a second, though. C'est le fond, là, je pense que tout le monde était content pour Tyson Badgen, it was a nice story for the week, NFL's happy and whatnot, but I think the Chargers is good. Je pense que c'est le dernier match, est-ce que les Chargers ont joué la semaine dernière, les gars? Ben, ils ont joué, ils avaient un bye week encore une fois. Ils ont joué lundi, c'est, ouais, exact, donc je pense qu'ici, les Chargers n'ont pas le choix de revenir de leur bye week ici, dans l'AFC, puis de chercher ici une victoire contre une équipe qui n'a même pas leur carrière partant, en fait. c'est un recrut ici, les Chargers, ils se disent, soit disant, avoir une grosse équipe, they have good players on offense, on defense, mais là c'est le temps vraiment de prendre un step, même pas dans la bonne direction, je sais, parce que they're expected to win this game, puis ils doivent le faire même d'une façon convaincante, je pense, pour faire croire à eux-mêmes, à leur fanbase, qu'écoutez, malgré que notre fiche n'est pas nécessairement où est-ce qu'on voudrait qu'on soit, trust in us and give us a chance because we have the good elements, but they need to get it done. Donc ici, je vais avec les Chargers at home, Sunday night football. Chargers, Chargers, Chargers pour moi aussi, Libers peut rester dans la game si les Ante 4-min qu'on la même façon a couru last week par contre. Bro, guys, vous êtes des haters. Arrête, arrête. Tu as piqué les Bengals sur les Niners, toi. C'est vrai, c'est vrai. Il ne pique jamais les Giants. Je ne sais pas si tu as remarqué que c'est ça. Je ne les trust. Non, tu ne veux pas donner du mauvais carrément. C'est correct parce que son équipe a gagné et ils avaient la paix. Je suis content en Stills, c'est ça le truc. Dernier match, Raiders-Lyon, c'est quoi votre pick? Moi, je vais à la NDC. You gotta bounce back at home on Monday night. Come on. Come on, fellas. Come on, lads. Inanime, Inanime. Dogs of the Week, boys. Dogs of the Week. Je vais vous laisser commencer, les gars. Donnez-moi un instant. Allez-y. Yo, je vais commencer. My Dog of the Week, Samuel Emilius. Yeah, je suis content parce que je l'avais aussi dans mes Dogs, mais je me suis dit que tu allais peut-être le nommer, donc je suis content que tu le nommes. Ouais, non, je dois lui donner son shout-out, son love. Il y a toute une saison. Il a fini la saison une game de 7 catches, 137 verges, un touchdown. Toute l'année, il a semé la terreur au DB. Toute l'année. C'est le premier receveur québécois dans la CFL à Richemil-Velges. big shout-out à Samy. Gros chapeau. Et toi, il va se faire pleurer, je suis content pour lui, c'est mon ami, so big shout-out à Sam. Il écoute les podcasts et il ne voulait jamais que je le fasse le shout-out, mais là, je suis obligé. Ma Bible. So big shout-out à Sam. On va l'accueillir pour qu'il vienne sur le podcast. Quand on va en là en studio, on va l'accueillir pour qu'il vienne sur le podcast. That's for sure. Toi qui? Yes, pour être dans la même vienne que mon frère ici, moi, je vais donner mon dog of the week à mon gars Mathieu Betts, big man. Oh my God, vous aviez mes deux piques en ce qu'on s'en gagne. Mon ancien coéquipier, Mathieu qui cite le record pour les sacs par un joueur canadien à 18 sur son dernier match de la saison. Mathieu, c'est un joueur qui a dominé à tous les niveaux dans lesquels il a joué. Je pense qu'il a le record de sac secondaire, cégep, universitaire et maintenant pro. Il y a tous les records partout. Chapeau à lui, je suis content pour lui. Get that bag! Get it married aussi un contract here pour lui. Donc, big shout-out à Mathieu, 18 sacs, tout le rougeur en déchimant d'ailleurs. Toi, keep going with my guy. Moi, vous aviez mes deux dogs of the week, boys, je vais y aller avec Nathan Carignan encore une fois qui a c'est le record pour le nombre de verges avec 1089 et 13, joue pour les géants de Saint-Jean. J'hésite toujours à donner des dogs of the week dans les équipes contre qui on joue, mais il faut respecter le talent de ce jeune homme-là. Shout-out aussi à Lennox. Lennox a joué un gros match contre nous, André Grasset la semaine dernière dans la pluie. Il avait une avance de 22-0. Le match a fini 29 à 22 pour eux, mais on a fait un petit comeback. Mais Nathan Carignan, c'est un bad, bad man. Il a mis 220 contre Vanille. J'ai dû appeler mon petit frère. J'ai donné une mission il y a quelques semaines. La mission a été échouée, mon frère. J'ai dit, pourquoi je fais des graphes comme ça sur Raiji? Pourquoi on m'envoie ça? C'est quoi qui se passe? Il a toujours me dit, c'est pas de mon bord. J'ai dit, I believe you, but man, 220? Damn. All right, c'est nos dogs. OK, on rajoute une petite quelque chose parce que le flag football a été accepté aux Olympiques de 2028 pour L.A. et bon, je vois pas ça sur les réseaux sociaux. Les gens font leur équipe, etc., etc. Donc, on va faire ça vite, mais on va chacun se faire une équipe. OK? OK. On n'a pas le droit de prendre les pics des autres. Ouf. OK, parfait. OK? Mais comment on fait pour le format du draft? Est-ce qu'on fait Snake, une position chaque? Snake. OK. Snake. Snake. OK. Snake. Et c'est qui le plus jeune des deux? C'est moi. C'est Kian. Ben, yo, c'est Brian qui commence. C'est bon. C'est moi, je serai le dernier. Moi, tu commences? Oui. OK. Je commence avec wide receiver Tyreek Hill. Great pick. Great pick. OK. J'y vais avec wide receiver Justin Jefferson. OK. J'y vais avec wide receiver Jamar Chase. Three great picks. OK. C'est encore à toi. C'est encore à toi, Kev. Oh, c'est encore à moi. J'y vais avec Patrick Mahomes, quarterback. OK. J'y vais avec quarterback Lamar Jackson. Oh, that's a great pick. J'y vais avec running back Christian McCaffrey. Et, um, ça devient un petit peu touchy. Ah, j'y vais avec snapper, a.k.a. pass catcher. Non! Oh, that's a great pick. OK. J'y vais avec running back Saquon Barkley. Healthy. Oh. Épique. Écoute, running back. Écoute, je pense que pour running back, je vais y aller avec hmm, on dirait que mon cœur veut prendre Moistel, là, mais il est vite, mais il y a 31 ans, là. that man old. Ouais, 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 ouais. Écoute, comme receveur, je vais prendre Marvin Harrison Jr. Oh, I like it. Nice. Nice. C'est encore à toi. Et là, t'as deux receveurs, là. Ouais, j'ai un, 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 un QB, deux receveurs, puis comme DB, je vais prendre Jair Alexander. I like it. Comme DB, je vais prendre Patrick Sertain. Oh, gros pick. OK. Moi, je vais avec mon deuxième receveur, Samuel Emilus. Oh, clutch. OK. Puis, j'y vais avec DB, Minka Fitzpatrick. Good stuff, good stuff. Je vais avec mon Titan long, Titan slash snapper, Kyle Pitts. OK. OK, I'll see what you do. La fin, le Titan slash snapper, c'est quoi? Il est où? C'est la poule, juste la poule. C'est le deuxième running back ou le deuxième receveur? OK. Non, mais moi, j'ai pris deux receveurs, un running back puis un snapper qui est Titan. OK, parfait, parfait. OK. Ket. Ket, Ket, Ket. Qui je prends comme Titan? Je peux prendre un receveur pour être mon Titan, pour être mon snapper. non. Je vais prendre comme running back Bryce Hall. Bryce Hall? OK. Ouais. Puis comme snapper, il faut que je prenne un... Comme snapper, je vais prendre... C'est quoi le nom du patiné? Comme snapper, je vais prendre... C'est quoi son nom tabarnak, là? Myles Garrett. Oh, that's a great pick. Wow. Oh, je pense que j'ai l'air. À moi, là, non? Oui, oui, oui. On a commencé à penser. Comme là, il manque mon deuxième receveur, je vais prendre Michael Parsons. OK, nice pick, nice pick. OK. OK, moi, comme là, j'ai deux picks, je manque, je n'ai pas de callback. Callback, je vais prendre je peux prendre Jalen Hurst comme quarterback. Je vais prendre Jalen Hurst et je vais prendre comme mon other defensive player Fred Warner et voilà, t'as mon équipe. Fred Warner va se faire burn all day, là. OK. I'm not too sure about that one, but OK, keep going. OK. Is that Michael Parsons dans le back? Kev, est-ce que tu peux juste me dire c'est quelle position qu'il me manque un joueur, là? Bro, je n'ai pas noté vos positions. Tu as besoin d'un extra defensive player. Oui, tu as besoin d'un D. Moi, je n'ai pas de certaine Michael Parsons. Michael Parsons peut jouer anywhere. OK, tu vas le faire, c'est toi qui voit. Mais sinon, c'est un autre joueur offensif qu'il me faut alors parce que j'ai déjà mis des joueurs défensifs. Oui, il faut un snapper. J'ai déjà pris Pit, mais il manque un deuxième receveur et je vais prendre AJ Brown. AJ Brown. je te le donne. Je lui donne, je lui donne. Il n'est pas shiftive. C'est correct. Je la lance haut dans ta zone, frère. Ils ont déjà eu un examenu. mon autre débit, ça va être en santé naturellement, Trevon Diggs. OK. Ça fait sens. Moi, j'ai pris le jeu. Ouais, voilà. C'est deux équipes. Je pense que je suis beau medaliste. On demande aux gens qui écoutent le podcast de reclamer. Les gens qui écoutent le podcast vont pouvoir non seulement faire leurs équipes, mais on va faire un template avec des trous où vous allez pouvoir faire votre équipe et la poster en story, mais vous allez pouvoir aussi répondre à quelle équipe, selon vous, est la meilleure des trois. Donc, n'hésitez pas à participer. Merci les boys pour un autre épisode qui était lit. C'était très bon. J'ai hâte qu'on allait au studio les boys. Let's do it. Ça se passe bientôt. Je suis back. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada